Mythe numéro LDSO garantisse d'H95 L'inspection d'une maison avant l'achat est une perte de temps et je risque de perdre la vente? Au printemps 2021, après avoir visité plusieurs centaines de maisons sur la Rive-Nord, Catherine est enfin prête à déposer son offre d'achat sur la perle rare. Écoutant la logique et les bons conseils de son paternel, elle dépose une offre conditionnelle à l'inspection. Malheureusement, une personne bien intentionnée lui mentionne que cela risque de lui faire perdre la vente. La réalité est toute autre. L'inspection d'une maison est une étape à ne pas négliger. En fait, les inspections de maisons révèlent fréquemment un ou plusieurs problèmes qui méritent d'être approfondis et qui n'auraient probablement même pas été rélevés sans la présence d'un professionnel en bâtiment. Lorsqu'on achète une maison, on doit avoir toutes les informations disponibles afin d'être en mesure de prendre une décision éclairée. C'est exactement ce que fournit une inspection professionnelle de la maison. Si le rapport de l'inspection en bâtiment révèle des problématiques particulières, nous pouvons soit aller de l'avant en toute connaissance de cause avec l'achat du bâtiment, soit en discuter avec notre courtier immobilier par exemple, surtout si les problèmes rélevés sont plus importants. Mais si au contraire l'inspecteur ne trouve aucun problème, nous pouvons poursuivre le processus d'achat de la maison en toute confiance et la tranquillité d'esprit que nous aurons quant à l'état de la propriété, de ses équipements et de ses composants. Alors, lorsque la personne bien intentionnée, même à le renseigner, lui mentionne le dispensé de l'inspection, Catherine aurait dû lui répondre. D'accord, mais juste si tu prends sur toi le coup des travaux correctifs si des problèmes font surface dans les années à venir. Je suis curieux de savoir ce qu'aurait été sa réponse. Sous-titrage Société Radio-Canada